Donc, c'est l'histoire du Vioxx. Donc cet essai est très drôle parce que, en fait, dans tout ce tas de scientifiques, il y avait trois employés de Merck. C'est comme ça. Bizarrement, il y a trois infarctus qui ont disparu dans cet essai. C'est-à-dire qu'il y a trois infarctus dans le groupe du Vioxx qui ont été oubliés. Voilà. Mais ça, on l'a vu qu'en 2005. Maintenant, on va revenir dans l'an 2000, c'est-à-dire quand l'étude est sortie. Et en fait, je vais simplement vous présenter un étude marrant. C'est la façon de présenter un résultat dans un grand journal scientifique. Le résultat, c'est simple. C'est que quand on regarde le risque relatif de saignement gastrointestinal du Vioxx versus naproxène, il est à 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le Vioxx diminue par 2 le risque de saignement par rapport à un ANS de référence. Un peu plus loin, ils parlent du risque d'infarctus. Et là, en fait, ils ont tourné la fraction. C'est-à-dire qu'ils ont parlé du risque relatif de naproxène versus Vioxx à 0,2. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Je vous ai anesthésié, hein ? Si on fait l'inverse, ça fait 5. Et là, ça fait peur. Je vais vous le faire. Le risque relatif d'infarctus myocarde à ANS versus Vioxx, c'est à 0,2. Je vous le refais. Le risque relatif d'infarctus myocarde du Vioxx par rapport à l'ANS, c'est de 5. Vous avez plus peur, hein ? Ça, c'est de la communication, tout simplement. Mais une en-art, c'est du verre. Celle-là, c'est comment le comité de lecture peut laisser passer le truc pareil ? On est dans le domaine, on n'est pas dans le domaine. C'est incroyable, ça. Ben, il y a plein de choses. Ils ont laissé passer 3 infarctus qu'ils n'ont pas vus. Enfin, c'est la firme qui a caché. Ça, c'est le fait de la fraude. Et même si ils sont en prison, ils vont la fraude, hein, quand même, dans les essais cliniques. Ils ont... parce que, voilà, parce qu'on en parlera quand on ne sera pas fait de lui. Mais ils n'ont pas tort, hein, on est bien d'accord, hein, 0,2, c'est inverse de 5, hein, on est bien d'accord. Sauf que c'est peut-être tout à fait la même chose. Et vous allez voir, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas moi qui suis super vert. En fait, c'est la prof de Stanford qui m'a fait découvrir ça, parce que ça, je ne connaissais pas. Voilà un extrait du texte. Et vous allez voir, vous avez découvert quelque chose que vous ne saviez pas. Ainsi, nos résultats sont cohérents avec la théorie qui veut que l'aproxène a un effet protecteur sur la coronaropathie. Ok ? En fait, vous n'avez rien compris. C'est pas le viose qui provoque les infarctus, c'est l'aproxène qui protège contre l'infarctus. Et je n'ai pas... c'est pas moi qui l'ai écrit pour faire plaisir à la CPAM. L'article, vous le récupérez et vous trouvez ses phrases. Donc, on trouve... Enfin, après, vous savez, on a montré quelque chose, mais on va quand même faire des études supplémentaires pour démontrer. Il faut marquer ça, parce que sinon, vous avez l'air d'être trop prétentieux. Parce que, là, en fait, le fait que l'on ait trouvé que le traitement par ANS soit associé avec un taux inférieur d'apartusimocarde nécessite une confirmation scientifique à long terme. Évidemment qu'on n'a jamais eu, parce qu'on sait pertinemment que jamais les ANS sont protégés contre la coronaropathie. Et ça, c'est beau, hein ? Vous imaginez ça ? C'est énorme. Merci.